Maintenant, étant donné que l'activité de ce soir est initiée et fait partie de la programmation de la Valorantie, je laisse la parole à André qui va nous présenter notre conférencier de la soirée. André? Bonsoir tout le monde. Je serai très bref parce que présenter François, je pourrais prendre le temps qu'il a pour faire sa présentation. Donc, je vais faire ça très bref. Je veux juste vous dire que mon nom est André Arcand. Je vais, sans plus tarder, écouter François qui est connu, très bien connu, très impliqué dans l'association, va faire une super présentation que j'ai très, très hâte d'écouter parce que comme vous tous, on a tous très hâte de partir. Puis moi, je pars très bientôt. Alors François, es-tu prêt? Oui, absolument. Je me tais. Bonsoir à tous et à toutes et merci d'avoir répondu assez nombreux à cette présentation. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et de partager mon expérience de pèlerin sur le GR65, non seulement comme c'est la tradition habituellement entre le Puy-en-Velay et Saint-Jean-Pied-de-Port, mais également sur l'autre portion du GR qui est certainement beaucoup moins connue et qui est moins fréquentée aussi et qui est à la portion entre Genève et le Puy. Et comme j'ai marché en temps 2020 qu'en 2021, je me propose de vous faire part aussi de mes démarches et de mes conditions de voyage en lien avec la pandémie. Certainement pas pour vous décourager de réaliser ce qui est peut-être un rêve pour vous. Et là, je pense à ceux qui n'ont pas encore marché, mais au contraire, afin de vous inciter à réaliser ce rêve qui vous sortira sans doute d'une certaine morosité, d'un possible ras-le-bol après les deux années que nous venons de vivre. Ce pèlerinage a donc débuté en 2016 avec mon frère et un ami, un de ses amis, tous deux français. Moi, je suis québécois, contrairement à ce que vous pensez peut-être, bien que né en France, mais comme je vis au Québec depuis à peu près 54 ans, je me considère comme québécois. Au total, donc, mon parcours sur les chemins de Compostelle s'est fait en six étapes qui ont été accomplies de Genève à Santander, en Espagne, sur le GR 65 d'abord, entre 2016 et 2018, et sur le Camino del Norte ensuite, en 2019. En 2020, le projet était de marcher entre Santander et Oviedo. À cause de la COVID, ce fut le puits conque à nouveau, comme en 2016. Et en 2021, toujours à cause de la pandémie, ce fut Genève-le-Puix-en-Velay. Je vous parle d'abord du chemin lui-même et à la fin, j'aborderai la question des conditions en temps de pandémie, tant avant de partir qu'avant de rentrer au Québec. Pour la portion Genève-le-Puix, soit 350 kilomètres, nous avons utilisé un excellent guide que je recommande à tous et qui est édité par l'association Ronalp des Amis de Saint-Jacques. Pour le reste du parcours, bien entendu, on avait utilisé le Miam Miam Dodo. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Genève, c'est une ville qui existait déjà en 120 avant Jésus-Christ et c'est donc le siège de plus de 20 organisations internationales. Des suggestions de visites à Genève en lien avec le chemin, j'en ai trois, la cathédrale Saint-Pierre, la chapelle Saint-Léger et l'hôpital Saint-Jacques du XIVe siècle. Je ne m'étendrai pas plus sur Genève parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette ville, mais il y a aussi beaucoup à dire sur le reste du chemin. Pour quitter Genève, je suggère d'utiliser le téléphérique du Mont-Salève qui domine la ville de ses 1380 m. Malheureusement, actuellement, le téléphérique est en réparation. Par contre, une fois que vous êtes en haut du Mont-Salève, vous avez une vue magnifique sur la ville de Genève et sur le lac Clément dans son ensemble. Après le Salève, on arrive sur un plateau calcaire qui est dominé par le Mont-Sion, sur lequel Mont-Sion on a découvert récemment les restes d'un temple romain et d'un opidum qui est une ville fortifiée celte. Donc, tout ça pour dire que cette région est habitée depuis longtemps. Par la suite, le chemin traverse le village de Charlie où se trouve une jolie église du 15e siècle et je suggère aux gens qui emprunteront ce chemin au moment où ils sont à Charlie de se retourner une dernière fois parce que ce sera la dernière chance qu'ils auront de voir les Alpes qui disparaîtront par la suite. Par la suite, le chemin traverse des villages de Marliose, Mainzier, Contamine-Sarzin, où une borne vous indiquera Santiago, 1826 kilomètres. Vous savez exactement ce à quoi vous vous attaquez. Puis viennent des petites villes comme Chaumont avec les ruines de son château médiéval du XIIe siècle, frangie avec son pont de pierre du XVIIe qui enjambe la rivière Lésus. Le chemin se poursuit et l'influence de la Suisse se fait encore bien sentir dans les villages qu'on traverse. Ils sont très propres, les balcons des maisons foisonnent de fleurs et l'air sans la ferme, un vrai plaisir pour les yeux et les narines. Ce que vous voyez sur la photo, c'est une maison qui avait été particulièrement bien décorée et on voit qu'il y a un petit, il y a une vitrine avec des petits chalets suisses qui donnent envie dans une certaine mesure de rester sur place, mais il faut continuer à avancer. Le chemin quitte ensuite le plateau sur lequel on marche depuis Genève pour arriver dans la vallée du Rhône. La première ville rencontrée est Césel, bâtie à cheval sur le fleuve, qui est traversé par un pont suspendu qui date de 1883 et ce pont est dominé par une statue de la Vierge. Un conseil ou une suggestion plus exactement, si vous vous arrêtez à Césel, buvez un petit coup de vin local qui s'appelle la Roussette de Savoie. Le chemin longe ensuite le Rhône, puis vous allez marcher dans une immense forêt de peupliers, en fait la plus grande forêt de peupliers d'Europe. Ensuite, c'est la traversée de villes et villages au nom qui sonne Savoyard, comme Serrière-en-Chotagne, Culeau, Chana, Jongieu-le-Haut et finalement Yenne, avec ses nombreuses maisons anciennes et son église Notre-Dame des XIIe et XIVe siècles. À la sortie de Yenne, le chemin grimpe le Mont Tournier qui culmine à 877 mètres et de là vous avez une vue splendide sur la vallée du Rhône. Puis le chemin descend vers Saint-Jeunis-sur-Guié, connue pour sa brioche à la praline recouverte de sucre et emballée dans du papier rouge et blanc, les couleurs de la Savoie. Il ne faut pas hésiter quand on est sur le chemin à se faire des petites gâteries comme ça, surtout quand on passe dans des pays où il y a des spécialités qui sont vraiment délicieuses. On quitte ensuite la Savoie pour le Dauphiné, une autre sous-région française, si je peux dire, dans la ville des Abrès. Et le chemin aborde alors les terres froides qui tirent leur nom aussi bien du pauvre sol argileux que du climat rude de l'hiver. On calcule jusqu'à 50 centimètres de neige en hiver, rien pour impressionner un Québécois en réalité. Au sorti des terres froides, vous découvrirez le lac de Paladru, lieu de villagiature où il est agréable de faire étape. Puis Gilonnais où un embranchement mène vers Arles et l'autre vers le Puy-en-Velay. Un grand livre du chemin que vous avez sous les yeux rappelle l'importance du chemin et le fait que ce chemin doit vous aider à trouver force et sagesse. Alors cette sculpture donc, elle a été, c'est une sculpture en aluminium qui a été inaugurée en 2017. Et je ne me rappelle plus du nom du sculpteur. Par la suite, le chemin traverse des villes ou des villages aux noms charmants, comme la Côte-Saint-André, qui est le pays natal du compositeur Hector Berlioz, Balbin ornacieux, Pommier de beaux repères, Revelle tourdant, Moissieux sur Dolon, Belgares poussieux, et finalement Saint-Romain de Surieux. À propos de Saint-Romain de Surieux, une anecdote. Il y a une dizaine d'années, Gilles Ferragne, qui est un sculpteur québécois, mais qui est membre de l'ACPAC, membre à Montréal, je pense, il marchait sur ce chemin. À Saint-Romain, il a été accueilli par le couple Montchalin et pour le remercier, monsieur et madame Montchalin, il a sculpté une statue de Saint-Jacques en bois, laquelle a été exposée dans la petite chapelle que vous voyez sur l'écran. Malheureusement, cette statue fut volée une fois installée. Madame Montchalin, alors, parce que son mari était mort en 2013, madame Montchalin a alors demandé à Gilles Ferragne de sculpter une autre statue, et celui-ci a accepté. Depuis lors, la dite statue est, comme vous le voyez, protégée par des barreaux de fer forgé. Et cette statue, elle est vraiment dans un cadre extraordinaire, et c'est très bien aménagé, et l'association Rhône-Alpes fait régulièrement des activités autour de cette statue. Ensuite, le chemin se rapproche du Rhône. Le fleuve rapprit de l'ampleur au sud de la ville de Vienne, et on le traverse d'est en ouest, avec en perspective les collines du Pila. Puis, vous arrivez à Chavanais. La ville de Chavanais est donc sur la rive droite du Rhône, au milieu des vignes. Elle est lieu de production de vins réputés comme le Condrieux ou le Chavanais, des vins qu'on trouve d'ailleurs à la SAQ. Le massif du Pila, qui surplombe Chavanais, est un contrefort du massif central. Alors que le versant méridional est très agricole et comporte vignes, arbres, fruitiers et prairies surtout, plus on s'enfonce dans la montagne, plus la forêt prend de l'importance et devient dense. Dans l'église paroissiale Sainte-Agathe de Chavanais, trône une statue en bois de Saint-Jacques, bien entendu, vous la voyez sur la droite de l'écran, mais aussi celle de Saint-Vincent, le patron des vignerons. On remarquera également au centre-ville de Chavanais une grande fresque peinte sur un mur et représentant plusieurs scènes avec des pèlerins. À la sortie de Chavanais, une chapelle du Calvaire domine la ville et la vallée du Rhône. On continue à marcher et cette borne sur le chemin est située après une montée assez redoutable, merci. Elle a été placée là en 2017 et en fait, je pense qu'elle a été placée là pour donner du courage aux pèlerins lesquels savent maintenant qu'en trois ou quatre jours de marche, ils seront au puits en velay puisque la borne indique le puits 100 kilomètres. La petite ville suivante sur le parcours porte un nom curieux, Saint-Julien-Molin-Molette. Julien, c'est le nom d'un soldat romain. Molin fait référence à l'existence de Moulins à eau qu'il y avait dans cette municipalité et Molette, c'est une petite meule qui fonctionnait pour aiguiser les outils et qui était associée au moulin. À la sortie de la ville, se dresse un monumental calvaire constitué de trois grottes et d'un enclos comprenant plusieurs statues. Le chemin traverse ensuite Bourg-Argental, petite ville très fleurie, réputée pour ses roseraies. Puis il grimpe vers Saint-Sauveur en rue, dominant la vallée. Avant d'arriver dans cette petite ville, le chemin emprunte une ancienne voie ferrée sur plusieurs kilomètres. Une marche très agréable car la pente montante est douce, c'est bon pour les molets. Après Saint-Sauveur, une superbe forêt accueille le pèlerin mais attention aux chasseurs. Des pancartes font état de « battu au sanglier » et nous, on a croisé cette pancarte qui disait « battu au grand gibier ». Alors, on a fait très attention en traversant cette forêt. De l'autre côté de la montagne, sur l'autre versant, on a un panorama exceptionnel sur quatre montagnes au loin, dont le mont Gerbier de Jonge où la Loire prend sa source. Il ne faut pas se surprendre d'une stèle dans le village et aussi de nombreux panneaux le long du chemin qui célèbrent la mémoire de l'équipage du Patsy Jack, un avion de l'USA Force abattu au-dessus de la région le 2 août 1944. Il y a quasiment, à cet endroit-là, il y a quasiment plus d'affiches sur le Patsy Jack que d'affiches sur le chemin lui-même. Les Cétous, donc le village des Cétous, comporte plusieurs statues de Saint-Jacques, dont celle de la photo qui est située à la porte de l'église. Après les Cétous, la première ville d'importance est Montfaucon-en-Velay. Ah ah ! On se rapproche du puits, le nom de Velay apparaît dans le nom des pays. Et dans cette ville de Montfaucon-en-Velay, la chapelle Notre-Dame de Montfaucon abrite de manière assez curieuse une collection de tableaux flamands du XVIe siècle dus au peintre en versois Abel Grimer. Cette série de tableaux que vous voyez sur la photo a été peinte en 1592 et elle figure les 12 mois de l'année avec des scènes de la vie de Jésus. Il constitue en fait ces 12 panneaux plus deux autres, évidemment, il constitue le chemin de croix. Et à deux kilomètres de Montfaucon, une petite gare abrite un train touristique fonctionnant entre Montfaucon et Tans certains jours de la semaine et je crois tous les jours de la semaine en plein été. une opportunité originale pour les pèlerins fatigués qui voudraient, au lieu de continuer à marcher, se reposer un peu. La ville de Tans qui fait suite à Montfaucon est bâtie en partie sur un petit promontoire dominant le Lignon qui est un important affluent de la Loire réputé pour la qualité de son eau pure et donc pour la pêche. Le chemin traverse ensuite les villages de Mazet-Saint-Voix, Saint-Jeux et sa fontaine en coquille avec l'inscription « Respirez les parfums du mot aimé ». Puis vient Arôle et Quérière et ses fameuses orgues basaltiques, une formation géologique résultant de la solidification d'une coulée de lave et datant de millions d'années. Le petit village de Quérière est bâti au pied de cette butte. Entre Quérière et Brief-Chars-en-Sac, j'ai sauté une diapositive. Avant d'arriver à Quérière, le pèlerin passe à Raffi, point culminant du GR 65, du moins avant le Puy-en-Velay, à une altitude de 1285 m. La montée est assez rude, surtout sous un soleil de plomb, comme en 2021. J'ai oublié de vous préciser au départ qu'avec mon frère, on marche toujours au mois de septembre. Alors, même en septembre, l'année dernière, le soleil était très, très fort. Mais le paysage, comme vous pouvez le voir sur la photo, est absolument grandiose et le coup d'œil exceptionnel sur la chaîne des puits. Les puits, ce sont donc ces montagnes très érodées. entre Carrière et Brieff-Charensac, en banlieue du Puy-en-Velay, le chemin descend pratiquement tout le temps. Vous vous reposez après les efforts de la veille. Les villages traversés pratiquent l'agriculture de montagne, mais on voit également de plus en plus de résidences secondaires ou même des maisons nouvellement occupées par des citatins expatriés, pandémie oblige. A Brieff-Charensac, le chemin traverse la Loire, mais pas sur le vieux pont, celui de la photo, qui fait penser au fameux pont d'Avignon et date du XIIe siècle et dont il ne reste, comme vous le voyez, que deux arches. L'autre pont sur lequel passe le chemin est beaucoup plus récent. Il date du XIIIe siècle et il est réservé aux piétons. Un commentaire général sur cette portion du GR 65 avant d'arriver au puits. La Via Gebenensis est très peu fréquentée, presque exclusivement par des Suisses francophones ou allémaniques. Les hébergements sont rares, rien à voir avec l'autre portion du GR. Les paysages sont souvent très beaux. Je qualifierais le niveau de difficulté technique de moyen. Le chemin est bien entretenu et très peu urbain. Pas de grandes villes traversées. Et le balisage est excellent grâce au travail exceptionnel de l'association Ronalp des Amis de Saint-Jacques, laquelle, association, a aussi mis en place un réseau d'accueil jacquers, ARA, des particuliers bénévoles qui reçoivent souvent en donativo à leur domicile personnel pour la soirée, la nuit et le déjeuner si vous êtes muni de votre crédentiale. Toutes les informations pertinentes sont consignées dans un guide en français et en allemand édité par l'association et c'est ce guide que nous avons utilisé. Pour celles et ceux qui débuteront leur périnage ou puissent en volet comme c'est peut-être la majorité des participants de ce soir, si je puis vous donner un conseil, arrivez au puits deux jours avant votre départ. La veille du départ, participez à la messe quotidienne de sept heures à la cathédrale, que vous soyez croyant ou non. Vous y serez sans doute avec une centaine d'autres pèlerins d'une bonne dizaine de nationalités différentes. Pourquoi entendre la messe la veille du départ plutôt que le jour même ? Simplement car le jour du départ, ça vous fera gagner une petite heure sur votre horaire. Cette messe est un moment de grand recueillement, de fraternité et de mise en condition pour la suite des choses. Après la messe, vous serez immédiatement bénis au pied de la statue de Saint Jacques et on vous remettra une intention de prière anonyme au bénéfice d'une personne que vous ne connaissez pas. Mais cette pensée vous accompagnera tout au long de votre marche. Pour celles et ceux que l'histoire intéresse, la ville du Puy a été fondée aux alentours du cinquième siècle. Mais que voir au Puy en Velay ? En fait, ce que je suggère, la chapelle Saint-Michel d'Aiguille, la Vierge Notre-Dame de France et la cathédrale. Véritable prouesse technique et humaine, la chapelle édifiée en 961 vit le jour grâce à l'évêque du Puy-en-Velay Godescalc qui en décida la construction à son retour de pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. En fait, Godescalc est censé être un des premiers pèlerins français qui a effectué le chemin jusqu'à Saint-Jacques. Quant à la statue de la Vierge Notre-Dame de France, elle trône au sommet du Rocher Corneille et domine la ville. Elle mesure plus de 16 mètres et pèse 110 tonnes. Elle fut érigée en 1860 avec la fonte des 213 canons venant de la prise de Sébastopol en 1855 pendant la guerre de Crimée contre les Russes. Ces canons furent donnés par Napoléon III. Et enfin, la cathédrale, un monument majeur de l'art romand, la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation a été érigée au XIe siècle sur un rocher. Elle a été agrandie à plusieurs reprises. Au milieu du XIXe siècle, elle menaçait de tomber en ruine et a donc été démolie complètement et reconstruite à l'identique. Un escalier de 102 marches qui se termine sous le porche débouche sous la nef. Cet escalier occupe toute la largeur de l'église durant les deux premières travées puis se rétrécit. Et c'est par là que les pèlerins quittent Sac au dos, en tout cas ceux qui ont participé à la messe le jour de leur départ. Que voir à l'intérieur de la cathédrale ? Tout d'abord la Vierge Noire à droite qui est un objet de nombreux pèlerinages au cours des siècles. Elle trône sur un maître-hôtel baroque. L'actuelle statue remplace celle qui aurait été offerte par Saint Louis à son retour de la croisade d'Égypte et qui fut brûlée lors de la Révolution française. Quant au Saint-Jacques de la photo, mauvaise photo, je précise, j'ai bougé le moment où j'ai pris cette photo, c'est à ses pieds qu'on vous bénit et qu'on vous remet l'intention de prière dont je viens de vous parler. Je me remets maintenant dans le contexte de septembre 2016 lors de mon premier chemin avec mon frère et un de ses amis. 7h30, sac à dos bien arrimé sur les épaules, on marche d'un bon pas, on traverse le puits et on se retrouve au pied d'une petite colline. Et en 5,5 km de marche, on passe d'une altitude de 630 m à près de 800 m. Le sac pèse de plus en plus lourd. Mais pour atteindre le premier village, Saint-Christophe-sur-Dolaison, il faut encore franchir 3 km et grimper jusqu'à plus de 900 m. La première pause qu'a fait du chemin à Saint-Christophe est appréciée. Je vous en donne ma parole. Ne manquez pas à Saint-Christophe, l'église Saint-Christophe justement qui a été mentionnée dès 1161 par les hospitaliers du Puy. Le sac réajusté sur les épaules après la pause café, il reste 300 m de dénivelé et 8 km pour atteindre mon bonnet. On fait la pause casse-croûte à la chapelle Saint-Roch de la photo juste avant mon bonnet. Dans la chaleur de midi, l'ami qui nous accompagne décide de faire la sieste. Mon frère et moi, nous repartons et continuons sur le GR65. Nous suivons scrupuleusement les marques rouges et blanches sans toutefois nous rendre compte que nous sommes en fait sur une variante du GR65 et qu'en réalité nous retournons vers le Puy. Vers 15h30, nous arrivons à Bince et appelons la femme de notre amie qui nous ramène en voiture jusqu'à Montbonnet où nous passons la nuit. Belle leçon pour cette première étape. Inutile de vous dire qu'après, nous ne nous sommes pratiquement plus jamais trompés car les kilomètres marchés en trop pèsent lourd dans les sacs à dos. Après le village de Montbonnet, une petite ville Saint-Privat d'Allier et de Saint-Privat à Sceaux, entre Saint-Privat et Sceaux, une autre petite ville Monistrol d'Allier au fond d'une vallée mais qui oblige à grimper de plus de 400 mètres en seulement 4 kilomètres de marche. Dur, dur pour le souffle. Faites vos provisions à Monistrol car après, il n'y a aucun commerce avant Sceaux-Bourg. Par la suite, on évolue sur un plateau d'où on découvre un superbe paysage. Ici, une courte anecdote. Durant une halte pour boire au armeau de Rognac avant Sceaux-Bourg. Nous tombons sur un couple de Canadiens de Halifax. Lui, dermatologue en tenue de pèlerin et elle, super habillée et maquillée comme si elle allait à un défilé de mode. On voit tout sur le chemin. L'arrivée à Sceaux-Bourg au fond de la vallée est impressionnante avec ses sculptures sur bois dressées au milieu des prés. Pour l'ami de mon frère, le pèlerinage se terminera à Sceaux-Bourg. Le lendemain, ça monte encore pour quitter Sceaux-Bourg et la pause qu'a fait du matin au bout de 7 ou 8 kilomètres est la bienvenue. Car on transpire beaucoup, on n'a pas encore forcément pris le bon rythme. On en est à notre troisième jour de marche. Dans une halte, plusieurs pèlerins font la pause comme nous, dont un, celui qui a la casquette sur la photo à droite, celui-là, il fait transporter son sac par son chien. Pas un chivaua, inutile de vous le dire, mais plutôt un berger allemand. Pourquoi pas, après tout ? Le chien n'avait pas l'air malheureux du tout. Par contre, celui qui éprouve des difficultés, c'est mon frère. Mon frère, c'est le gars à lunettes au milieu, qui a une soudaine douleur au pied droit. On repart malgré tout et on commence à traverser le plateau de l'Aubrac. On marche au milieu des troupeaux de vaches de races Aubrac, justement, des plus placides et indifférentes aux pèlerins. On dépasse le réputé gîte du sauvage. On voit le gîte du sauvage pour ceux qui ont fait le chemin déjà. Le gîte du sauvage, c'est le bâtiment en gris qu'il y a juste au-dessus de ma tête là. On dépasse donc le gîte du sauvage où on n'avait pas pu trouver de place à coucher et l'état de mon frère se détériore. Il souffre le martyr. Peu avant, la chapelle Saint-Roch, une autre chapelle Saint-Roch, il doit abandonner et nous avons encore trois kilomètres à faire avant d'atteindre la jauge où est située notre gîte. Nous sommes épuisés et quelque peu désespérés. Après plusieurs minutes d'attente, heureusement, un minibus arrive qui vient récupérer un groupe de handicapés intellectuels en promenade. Le chauffeur accepte de nous prendre dans le coffre de son véhicule et nous amène à la chapelle Saint-Roch où notre hôtesse vient nous chercher en voiture. Alors, pourquoi est-ce que je raconte cette anecdote assez banale finalement ? C'est tout simplement pour dire que le chemin c'est quelquefois magique et que quand on a des difficultés, on trouve souvent un moyen de les résoudre ces difficultés. Et d'ailleurs, l'histoire n'est pas finie. Après notre installation au gîte, un groupe de trois autres pèlerins arrive. Une femme que vous voyez sur la photo, c'est une femme médecin, australienne. À droite, debout, son mari, chirurgien orthopédiste et un de leurs amis français qui est assis avec son gilet rouge. Consultation gratuite sur place pour mon frère qui est en gilet vert. Il doit renoncer à marcher, le diagnostic est sans appel. C'est aussi ça le chemin. Les incidents de parcours mais également des rencontres extraordinaires à des moments cruciaux alors que les probabilités et le moral sont quelquefois au plus bas. Ce gîte-là est merveilleux, accueil chaleureux, souper avec la propriétaire, nourriture excellente, sans parler du vin à volonté. Il y a dresse à retenir que je vous donnerai si ça vous intéresse. Après une nuit réparatrice, je prends donc seul mon sac à dos et mon frère s'organise pour aller récupérer sa voiture au Puy-en-Velay. Il va ainsi me retrouver midi et soir pour les repas et il m'accompagne en pensée. Ça, je le sais. Il jouera aussi à plusieurs reprises au chauffeur de taxi pour dépanner des pèlerins en difficulté au fil des étapes entre le Puy et Conque. On voit de tout en marchant, de nombreux calvaires, parfois des carrés et des cailloux du chemin ou encore une stèle comme celle-ci à la mémoire de ce français Patrick Coudert décédé à cet endroit-même en mars 2011 à l'âge de 58 ans. Le chemin donne beaucoup mais il prend aussi parfois. Un petit commentaire sur la santé en chemin. Comme vous, comme le soleil et la chaleur sont souvent au rendez-vous, il faut absolument faire des pauses et se réhydrater régulièrement. Avoir toujours une réserve d'eau dans une gourde, un sac ou une simple bouteille en plastique achetée à l'épicerie du coin. On trouve aussi occasionnellement des donativos au bord du chemin où de l'eau et même des fruits, des biscuits et du café sont offerts. Soyez alors généreux si vous vous servez. La marche sur l'Aubrac est un des grands moments de ce parcours. On traverse seulement quatre petites villes au Mont-Aubrac au Mont-Aubrac, Nasbinal, Aubrac et Saint-Chélie d'Aubrac. Le reste du temps, on est en pleine nature, au milieu de vaches paisibles qui vous regardent de leurs beaux yeux cernés comme de côles. On marche dans des chemins creux délimités par des murets de pierres ou dans des prairies comme celles que vous avez sous les yeux au milieu des troupeaux. Après le plateau de l'Aubrac où on monte jusqu'à 1325 mètres, on tombe littéralement dans la vallée du Lot en perdant près de 500 mètres de dénivelé en moins de 10 kilomètres avant Saint-Côme-Dolte avec son église au curieux clocher. L'édifice est en effet dominé par ce clocher que vous voyez à droite sur la photo. C'est un clocher qu'on appelle un clocher tor ou clocher flammé. Un clocher tor c'est un clocher dont la flèche est en spirale. Il y a environ seulement une centaine de clochers de ce type en Europe. Pour rallier au Espalillon qui est la ville suivante après Saint-Côme-Dolte le chemin grimpe à nouveau et il pleut à boire debout en 2016 lorsque nous marchons. Nous sommes seulement trois à affronter la boue et les torrandos. Le chirurgien australien dont j'ai déjà parlé son ami et moi. et vous voyez qu'on était équipés de manière très différente mais je dois dire que la cape de pluie que j'avais c'est vraiment moi ce que je recommande c'est la chose la plus et encore celle-là je n'avais pas mis mon sac à dos sous la cape mais en fait on peut mettre le sac à dos sous la cape c'est vraiment le meilleur moyen pour affronter les mauvaises conditions. Et donc nous marchons sur le chemin nous transpirons fort sous nos caps de pluie le brouillard intense qui se mêle à cette pluie nous empêche de voir le paysage et la statue de la Vierge qui trône au sommet de la colline de près de 500 mètres et vous le croirez ou non quand j'ai marché ce même chemin en 2020 il pleuvait tout autant à Saint-Côme-Dolte du fait que je n'ai donc jamais vu la fameuse statue de la Vierge. En redescendant vers Espalion le chemin est si encaissé et caillouteux que nous marchons dans un véritable torrent d'eau et de boue et qu'elle n'est pas notre surprise de nous faire dépasser par un jogger torse nu qui dévale la colline à tombeaux ouverts à ce train il n'est certainement pas allé jusqu'à Santiago. Après Espalion c'est Estin une petite anecdote à propos d'Estin mais qui peut arriver n'importe où sur le chemin avec mon frère en 2016 on avait décidé de se gratter un peu en prenant pour une fois une chambre à l'hôtel j'avais appelé la veille un hôtel répertorié dans le Miam Miam Dodo en mentionnant mon statut de pèlerin je m'étais fait répondre qu'il n'y avait pas de place pas de place en milieu de semaine en plein mois de septembre pris d'un doute j'ai demandé à mon frère quelques heures plus tard d'appeler à son tour sans mentionner notre état de pèlerin et là comme par hasard il y avait de la place sommes-nous des parias nous autres pèlerins ce soir-là on a bien dormi à Estin mais on a dormi dans un gîte juste au bord du chemin après Estin c'est Esperac et entre Esperac et Con on passe à Sénergue qui date de l'époque gallo-romaine et abrita autrefois quatre châteaux et cinq églises et chapelles dont il ne reste pratiquement rien puis c'est la descente vers Comte vertigineuse imaginez 300 mètres de dénivelé en moins de trois kilomètres dans un petit chemin très caillouteux c'est alors c'est alors qu'on apprécie particulièrement ces bâtons qui permettent de se retenir et de ralentir afin de ne pas s'endommager les genoux personnellement j'utilise beaucoup mes bâtons tant à la montée pour pousser avec mes bras et ainsi diminuer de beaucoup l'effort sur mes genoux qu'à la descente pour me freiner débouchant de ce petit chemin l'arrivée à Comte est absolument magique on a l'impression de se retrouver dans un village du Moyen-Âge mais attention cette impression disparaît très rapidement car Comte est un village très touristique et vous y croiserez malheureusement les habituelles hordes heureusement que le centre du village est en zone piétonnière mon conseil visitez Comte de bonne heure le matin ou en fin d'après-midi lorsque tous les touristes ont quitté quelques mots sur Comte pendant tout le Moyen-Âge la ville fut un important sanctuaire où étaient vénérées les reliques de Sainte-Foy Comte est célèbre grâce à son église abbatiale dont l'architecture et les sculptures du Porsche sont remarquables et elle est célèbre également pour son trésor notamment la statue en or de Sainte-Foy depuis le 20e siècle elle a été déclarée étape majeure sur le chemin de Compostelle on pense que dès le 5e siècle aurait existé à cet endroit à Comte une petite agglomération autour d'un oratoire consacré au Saint-Sauveur cet oratoire après le passage des Sarazins vers 730 aurait été reconstruit par les soins de Pépin le Bref puis par Charlemagne vers la même époque l'ermite d'Adon y fonda un monastère qui adopta la règle de Saint-Benoît entre 864 et 875 événement capitale un moine de Conque Ariviscus parvient à soustraire les reliques de Sainte-Foy d'une église abbatiale située aux environs d'Agin plus au sud où Sainte-Foy avait subi le martyr à l'âge de 12 ans en 303 cette pratique est très courante au Moyen-Âge elle est pudiquement appelée translation furtive plutôt que vol ce vol pieux aurait immédiatement déclenché des miracles ce qui provoqua la venue de nombreux pèlerins à Conque que faire durant que faire durant votre halte à Conque l'abbatiale Sainte-Foy est au cœur du village considérée comme un chef-d'oeuvre de l'art roman du sud de la France elle reste surtout célèbre pour son teint je vais y revenir et son trésor comprenant des pièces d'art uniques de l'époque carolingienne dont la statue reliquaire de Sainte-Foy visiter l'abbaye dans la journée de même que le cloître et son trésor mais surtout surtout ne manquez pas le soir les explications données par un des moines érudits sur le tympan remarquable qui représente le jugement dernier les bons d'un côté les méchants de l'autre et par la suite si vous êtes chanceux assistez à un concert d'orgue dans l'église donné par un autre des moines qui vous interprétera avec maestria aussi bien des œuvres classiques que des airs des Beatles ou d'autres artistes contemporains c'est un autre instant magique du chemin qui vous baigne dans la sérénité pour loger à Comte on a l'embarras du choix soit à l'abbaye même soit dans l'Inde d'Égypte nous nous avons choisi le Castellou au pied du pont romain sur le dourdoux qu'on emprunte pour la prochaine étape le pont romain que vous avez sous les yeux la sortie de Comte dans les bois est très raide et pénible surtout lorsque la pluie est de la partie petit conseil faites une courte halte à mi-pente à la chapelle cinq fois et sonnez la cloche comme c'est la tradition une fois qu'on est sur le plateau au-dessus de Comte pluie ou pas c'est plus facile par la suite le chemin redescend vers deux cases-villes petite ville sans grand intérêt qui fut durement touchée par la fermeture au milieu du XXe siècle d'une mine de charbon à ciel ouvert non rentable pardon si vous permettez je vais prendre une gorgée d'eau en quittant deux cases-villes pour changer on monte et pour changer encore on tombe sur la troisième chapelle Saint-Roch du GR 65 la marche est assez pénible à cause de la chaleur et le gîte de ce soir est difficile à trouver peu d'indications en pleine campagne c'est alors qu'on apprécie d'avoir un cellulaire pour appeler quand on a un signal pour appeler le propriétaire qui vient nous chercher en voiture et dans sa voiture il y a déjà une pèlerine égarée donc notre mal sens de l'orientation n'est pas remis en cause c'est bien les indications qui font défaut et c'est d'ailleurs d'autant plus vrai qu'une autre fois ce soir-là le propriétaire du gîte dû aller chercher en voiture encore d'autres pèlerins perdus à Fijac qui est la grande ville qui suit qui suit de Casseville sous la pluie à nouveau le GR 65 était brusquement interrompu pour cause de réfection d'un compte inutile de vous dire que les déviations pour pèlerins ce n'est pas toujours bien indiqué comme pour les automobilistes alors si vous ne voulez pas faire des kilomètres en trop il vaut mieux être attentif il arrive que même sur le GR 65 on trouve peu d'endroits pour se ravitailler c'est le cas notamment entre Béduère où nous avons dormi et Cajarque patrie d'un président français Georges Pompidou par les chemins creux bordés de murets de pierre ou de clôtures la route se poursuit et la température continue à jouer au yo-yo on ne sait jamais quand va tomber la prochaine averse cependant on s'est fait dire de ne pas franchir les clôtures pour s'abriter car les gens du cru sont soit des chasseurs soit des chercheurs de cru tous très jaloux de leur bien alors un conseil restez toujours sur le GR sans jouer les matamores en franchissant ces clôtures vous risqueriez des ennuis après la traversée du cause de Limagne et le passage sous une autoroute le GR 65 entre dans Cahors par une descente plutôt vertigineuse heureusement boudronnée on l'apprécie quand il pleut à Torrent vous retrouve le Lotte et l'accueil pèlerin à Conque est très bien organisé et c'est d'ailleurs à Conque à Cahors que réside si ma mémoire est bonne le fameux Madi du Chemin la région de Cahors le Quersi est habitué est habité depuis plus de 300 000 ans et l'on y trouve plusieurs grottes préhistoriques que vous n'aurez sans doute pas le temps de visiter malheureusement construit dans une boucle du Lotte la ville a intéressé aussi bien Jules César que Tibère le petit-fils de Clovis Henri IV Richard Coeur de Lyon ou encore le Prince Noir mais la curiosité de Cahors c'est bien sûr le pont Valentré ou pont du Diable sur lequel passe d'ailleurs le GR 65 le Diable vous le voyez sur la mauvaise photo qui est sur votre écran il est à gauche juste au coin du toit je vais vous raconter très brièvement la légende du pont Valentré la construction du pont s'éternisait le pont avait en effet été commencé en 1308 et 50 ans après il n'est pas encore terminé exaspéré par la lenteur des travaux le maître d'oeuvre signa un pacte avec le Diable selon les termes de ce contrat Satan mettrait tout son savoir-faire au service de la construction et si le maître d'oeuvre exécutait tous ses ordres il lui abandonnerait son âme en paiement le pont s'éleva dès lors avec rapidité les travaux s'achevèrent le contrat arriva à son terme pour sauver son âme car il ne tenait pas à finir ses jours en enfer le maître d'oeuvre demanda au Diable d'aller chercher de l'eau pour ses ouvriers à la source des chartreux mais en guise de récipient il lui donnait une passoire Satan revint naturellement bredouille l'exercice étant impossible il perdit son marché décidait à se venger il envoya chaque nuit un diablotin pour déceler la dernière pierre de la tour centrale dite tour du diable cette pierre fut remise en place qui avait été remise en place la veille par les maçons mais finalement le diable a perdu le pont est encore debout et vous le traverserez sans problème ce pont est vraiment magnifique on passe sous les trois arches c'est vraiment superbe cependant dès la sortie du pont le chemin grimpe en pente très raide en fait sans mettre de dénivelé en moins de 2 km prévoyez donc des réserves d'eau pour quitter Caor mais profitez aussi du spectacle qui s'offre devant vous avant de poursuivre après Caor le chemin traverse donc la région appelée Quercis-Blanc via les petites villes de la Bastide-Marnac Montcuc Lozert et finalement Moissac toute cette portion du GR65 ne présente aucune difficulté physique il y a peu de dénivelé après Lozert le GR65 oblique nettement vers le sud les paysages changent on voit apparaître d'immenses vergers recouverts de filets pour empêcher les oiseaux de venir consommer les fruits avant qu'ils ne soient récoltés mais également pour éviter que la grêle éventuelle ne ruine la production par contre sur le chemin lorsque vous verrez le panneau Moissac sur la route dites-vous bien qu'il vous reste encore deux bons kilomètres avant que vous ne soyez rendu au centre de la ville sur la place de la merveille locale l'église Saint-Pierre cette église Saint-Pierre est une abbatiale du XIe siècle qui possède l'un des plus beaux l'un des plus beaux cloîtres de la chrétienté occidentale prenez le temps de visiter ce cloître vous aurez une réduction de prix avec votre crédentiel tout comme à con le tympan du porche de l'église est remarquable côté nourriture en fonction de la saison où vous marchez ne manquez pas le raisin de la région doré et très sucré en plus du canard sous toutes ses formes bien entendu vous avez sous les yeux le tympan de l'église Saint-Pierre à Moissac halte sur le chemin de Saint-Jacques la maison des pèlerins à Moissac vous attend cette maison permet aux pèlerins comme aux randonneurs de se reposer ou de réchauffer un lunch de profiter de casiers pour déposer des sacs à dos d'accéder à des sanitaires et à un point d'eau les marcheurs peuvent s'informer consulter des documents sur les itinéraires de randonnée et sur le GR et échanger avec les hospitaliers qui ont également fait le chemin le parcours du GR au départ au départ de Moissac est superbe et très facile surtout si comme nous vous profitez d'une belle journée ensoleillée en effet tel que vous nous voyez là on marche entre la Garonne à gauche et le canal du Midi à droite on est sur le chemin du Hallage et on marche ainsi jusqu'à une petite écluse à cet endroit deux possibilités ça fera vous soit continuer sur le chemin de l'Hallage en direction d'Ovilard soit grimper la colline ce qui est plutôt forçant mais c'est ce que nous avons fait pour découvrir toute la région et notamment le confluent des deux rivières que vous voyez au loin le Tarn et la Garonne un très beau panorama qui volait fort qu'on a mis dans la grimpette après une marche qui se poursuit au milieu des vergers on arrive à Ovilard une petite ville tranquille qui abrite deux musées il faut dire qu'elle bénéficie des taxes d'une grande centrale nucléaire toute proche une halle couverte circulaire datant de 1830 et une tour dite de l'horloge celle que vous avez sous les yeux datant elle de Louis XIV sont les monuments à visiter à Ovilard il fait bon faire halte à Ovilard c'est une petite ville très paisible après Ovilard les guides du chemin se suggèrent de se rendre à l'Ectour mais comme les 33 kilomètres entre les deux villes nous semblent un peu trop long nous arrêtons à Castetaroy qui s'écrit en fait Castetaroui et logeons chez un ancien gendarme qui fut aussi ébéniste et maire du village et qui a ouvert un musée qui est plutôt un annonce un amoncellement des briques à brac qu'il nous fait visiter avec fierté un personnage du terroir comme on en rencontre régulièrement sur le chemin et qui vous fait passer une très agréable soirée parti au petit matin dans le brouillard nous traversons l'Ectour au grand soleil après une bonne heure de marche cette ville fortifiée fut autrefois évêchée à la frontière entre les eaux tenues par les catholiques et les huguenots sa réputation bien établie fait que Victor Hugo fait dire à l'un des brigands de Notre-Dame de Paris par les moustaches du pape voilà des gouttières d'église qui vous crachent du plomb fondu mieux que les machicoulis de l'Ectour marché de bonne heure le matin dans la brume donne parfois lieu à de beaux spectacles de la nature s'ouvrir les yeux et aussi les oreilles et le nez vous font éprouver des sensations qu'en tant que citadin on a parfois oublié prenez une pause pour vous imprégner de l'environnement ces souvenirs visuels auditifs et olfactifs sont inoubliables avant d'arriver à Condon le GR65 continue à serpenter dans la nature et vous réserve quelques surprises comme la petite chapelle Sainte-Germaine au lieu dit le bar à Dieu au milieu de son pré rempli de crocus au mois de septembre c'est un endroit idéal pour faire une pause se désaltérer et écouter le silence qui vous entoure la ville de Condon qui est la prochaine ville sur le parcours existe depuis la période préhistorique elle est située sur la rivière Baïse et bord de la région d'Armagnac la ville est sur l'itinéraire de Saint-Jacques depuis le XIIe siècle et on y construisit entre 1314 et 1319 un premier hôpital spécifiquement dédié aux pèlerins par la suite d'autres hôpitaux furent érigés le principal monument religieux de Condon est la cathédrale Saint-Pierre et son cloître de style gothique méridional elle fut bâtie puis dévoli et reconstruite à plusieurs reprises au fil des siècles une curiosité de Condon très appréciée des pèlerins et très photographiée aussi et la statue des mousquetaires sur la place de la cathédrale c'est une œuvre curieusement produite par un sculpteur géorgien de citoyenneté russe Zoura Tzereteli la statue des mousquetaires de Dumas se dresse sur la place Saint-Pierre depuis son inauguration en 2010 elle s'impose à tous par sa taille 2 mètres 50 pour les personnages et son poids 5 tonnes et demie le premier point d'intérêt sur le GR 65 après Condon est la Bastide de Larocing il s'agit en fait d'une église fortifiée qui entre dans l'histoire dès le 11e siècle plusieurs abbés et évêques se transmettent de père en fils bon de père en fils pour des abbés et des évêques passons l'édifice religieux et les terres attenantes et comme la région d'Aquitaine passe au fil des ans de la couronne de France à celle d'Angleterre la recingle change plusieurs fois d'allégeance et la forteresse et l'église tombent en ruine dans la première moitié du 20e siècle le duc de Trévise forme un comité de sauvegarde car il ne reste alors que quelques bâtiments délabrés et ce sont je vous le donne en mille des financiers de Boston qui financent les restaurations de la recingle jusqu'en 1938 en pleine campagne et au bout d'une grande descente le chemin après avoir quitté la recingle franchit un pont romain en pierre le pont d'Artigue bâti sur un petit ruisseau le Bazet par la suite au milieu des vignes le chemin se dirige vers Montréal-du-Gers quand il fait bien chaud au mois de septembre alors que le raisin est à pleine maturité on est très tenté de se couper une grappe de cet excellent raisin dont une bonne partie servira en fait à faire de l'armagnac on arrive ensuite dans une petite ville que nous Québécois marquons d'une pierre blanche je veux bien sûr parler de Montréal-du-Gers qui est une Bastille typique du XIIIe siècle c'est-à-dire un village en général fortifié construit selon un plan tout très régulier toutes les rues menant à une place centrale la ville fut un lieu important de transhumance pour le bétail car elle est construite sur un promontoire entre deux rivières l'église la collégiale Saint-Philippe et Saint-Jacques date de 1300 Montréal-du-Gers est la capitale de l'une des trois grandes régions productrices d'armagnac la Ténarèse les deux autres régions étant le Haut et le Bas-Armagnac quand on le sait on n'est pas surpris de marcher au milieu des vignes toute la journée qui suit des vignes pas encore vendangées car il est un peu tôt dans la saison mais les alignements impeccables de sept parfaitement entretenus on a l'impression de naviguer dans une mer verte dans l'entrée d'une propriété un Danatibo un peu spécial au lieu des traditionnels boissons et nourritures offertes aux pèlerins-marcheurs une table propose plutôt des cartes de souhait faites en papier artisanal tous les articles sont évidemment inspirés du chemin et ça fait des souvenirs originaux à rapporter d'un poids tout à fait raisonnable pour le sac à dos un peu plus loin dans le hameau de Labotte à l'ombre d'un arbre majestueux une grande table près d'une petite chapelle permet aux pèlerins de se reposer lui indiquant à quelle distance il se trouve de plusieurs grandes villes du monde on est loin très loin quand on est sur le chemin et c'est bien la petite ville d'eau ce qui est l'étape suivante sur le GR 65 présente une particularité intéressante en dehors de sa cathédrale Saint-Lupert qui date du 15e siècle en effet en 1985 deux archéologues amateurs travaillant près de la gare et de la voie ferrée des affectés trouvèrent les restes d'une grande villa gallo-romaine et plus important encore découvrir un trésor constitué de 28 000 pièces d'or, d'argent et de bronze de même que divers bijoux et autres objets précieux ces trouvailles sont exposées dans une ancienne banque devenue musée et le trésor est bien entendu dans l'ancienne chambre forte les fouilles autour de l'ancienne gare qu'on atteint facilement à pied se poursuivent et le site a été très bien aménagé une activité enrichissante après une journée de marche dans les vignes on découvre également à Ose la première arène pour les courses de taureaux on sait alors qu'on se rapproche vraiment de l'Espagne et de ses célèbres corridas le GR poursuit de s'entracer entre vignobles encore et toujours et champ de maïs également pourquoi du maïs ? pour nourrir entre autres les canards avec lesquels on fabriquera les foie gras et autres confits de canards ne sont-ils pas mignons ces petits canards qu'un destin malheureusement tragique pour eux mais pas pour nous attend entre Ose et Nogaro le GR 65 se repente toujours au milieu du maïs et de la vigne il franchit aussi une ligne imaginaire le Meridian Greenwich et un panneau en anglais est là pour le rappeler l'étape de Nogaro me laisse de bons et de mauvais souvenirs je ne vous parlerai que des premiers en rentrant de souper vers le gîte nous passons à côté de l'église qui est encore ouverte à 20h le soir et nous entendons des chants nous entrons et là il y a une chorale en répétition mais quel chorale il s'agissait en fait de chants polynésiens interprétés par des personnes des polynésiens originaires de cette terre du bout du monde et qui étaient là manifestement en tant que travailleurs ou résidents de Nogaro comme quoi le chemin vous fait parfois de beaux cadeaux on vit également des moments plus stressants lorsqu'on marche sur le GR 65 le lendemain en quittant Nogaro le chemin traverse une grande forêt et en ce vendredi matin nous sommes surpris de devoir partager le sentier avec de nombreux chasseurs bien alignés mais pas agressifs fusils cassés et qui manifestement attendent quelque chose abordant l'un d'eux il nous explique qu'il s'agit d'une chasse aux sangliers et que des rabatteurs en haut de la colline dirigent les bêtes vers eux qui sont en embuscade sur le GR inutile de vous dire que malgré le pacifisme des chasseurs et ne connaissant pas nécessairement celui des bêtes sauvages qu'ils attendaient on n'a pas traîné dans les parages ce jour-là mais pas à cause des chasseurs nous sommes partis sans lunch et sans réserve d'eau et les heures passant nous sommes devenus quelque peu désespérés car rien ne se pointait à l'horizon finalement vers 12h30 nous sommes arrivés dans un micro-café pour pèlerins installés dans une ancienne école et ce café était tenu par deux jeunes qui n'ouvrent le site en fait que le midi on s'est restaurés désaltérés et on en a profité pour jaser avec quatre allemands une jeune japonaise et aussi quelques français rencontrés lors des jours précédents et qui tous entendaient rallier Saint-Jacques cette belle fraternité les bonnes adresses échangées les pansements fournis ou reçus les aventures des uns et des autres écoutées tout cela contribue à la magie du chemin embellit les souvenirs et donne le goût de continuer mangeant une voie ferrée des affectés et d'immenses champs de maïs où l'on se fait parfois mouiller par les systèmes d'arrosage automatique le GR 65 arrive ensuite à Barcelone du Gers nous avons décidé de demeurer plutôt que d'aller à R sur la Dour distant de quatre kilomètres un superbe lavoir ancien nous accueille et on a vraiment envie de s'y plonger mais au gîte on nous attend l'hôtesse est une ancienne pèlerine et cela se sent ainsi pour le souper cuisine-t-elle de splendides champignons ramassés par des pèlerins au cours de la journée et le soir après le souper son mari ancien international de rugby nous explique avec la truculence de son accent du midi tout ce qu'il faut savoir sur l'Armania il en produit lui-même il nous en fait même goûter de sa réserve personnelle nous sommes conquis et assez convaincus pour lui en acheter chacun une bouteille prise sur le chemin du retour avec la malle postale je vous rassure on n'a pas transporté d'Armania dans nos sacs à dos la traversée de Herre-sur-la-Dour se fait le lendemain matin de bonne heure au soleil de vent et le paysage est splendide comme vous voyez sur cette photo qui est prise du pont sur la Dour à Herre-sur-la-Dour c'est jour de marché à Herre-sur-la-Dour et on en profite pour faire provision de produits locaux pour le lunch et tel que vous le voyez ce marchand au béret basse ou béret béarnet a pesé ensemble et vendu au même prix l'aimlon de l'Ectour et les abris de peau il ne s'est pas cassé la tête on ne traverse pas à Herre-sur-la-Dour sans s'arrêter à l'église Saint-Kitterie bien située au milieu d'une forte côte ça permet de reprendre son souffle l'église gothique construite au XIIIe siècle abrite dans une crypte le splendide sarcophage en marbre blanc de la Sainte quitter les champs de maïs à perte de vue ça repose les yeux et c'est aussi bon pour le moral de voir le paysage changer on a l'impression de mieux progresser la Bastide de Pimbo nous accueille au matin de cette journée nationale du patrimoine et les fans du village que nous rencontrons sont assises à l'ombre pour préparer le banquet de midi comme dans tous les petits bleds et en France quand il y a une fête il y a un banquet pendant ce temps-là les hommes s'affairent à monter justement les grandes tentes du banquet qui abriteront les convives du soleil de mi-journée et au milieu de cette agitation une quinzaine d'artistes peintres sont disséminés dans les rues pour participer au concours d'aquarelles organisés par la commune on les voit en haut du mur il y en a quelques-uns qui sont là on discute un peu avec les uns avec les autres on profite du moment on aimerait bien rester mais le chemin nous attend et on reprend nos sacs à dos plus loin au détour d'un sentier alors qu'on vient d'apercevoir une biche qui broute allègrement des plants de petits pois dans un champ on tombe sur un curieux arbre décoré qui a inspiré plusieurs artistes locaux et abrite même une petite statue de la Vierge des Pèlerins dans un repli des branches c'est le moment de faire une petite pause et de se désaltérer comme on se rapproche des Pyrénées le relief est de plus en plus abrupt et on transpire beaucoup sous le soleil il faut vraiment boire fréquemment sur le chemin notamment pour éviter les candinés le chemin est toujours plus pentu alors qu'on se rapproche des montagnes comme je le disais au passage dans la petite ville d'Uzan on s'arrête pour visiter rapidement une petite église du XIIe siècle qui dispose d'une particularité que j'avais jamais vue personnellement deux nefs principales perpendiculaires l'une à l'autre et après une montée épuisante sous le soleil de milieu de matinée on est bien content de trouver une halte en Donativo où l'on peut se reposer et se désaltérer et c'est d'autant plus agréable que de l'autre côté de la rue se trouve l'école où les enfants jouent dans la cour de récréation on entend leur rire ça réconfort et ça donne du courage pour poursuivre on fait ensuite dans une petite épicerie du village de Pompse qui ouvre spécialement pour les trois pèlerins que nous sommes en fait ce commerce c'est seulement pour les pèlerins et la propriétaire qui a perdu son mari récemment nous raconte une partie de sa vie et nous donne à manger une quiche qu'elle a confectionnée elle-même repos échange fraîcheur du lieu et bonne bouffe à prix dérisoire on reprend ainsi des forces pour la suite il faut se donner du temps sur le chemin et s'ouvrir aux autres et à l'aventure c'est ce qui procure les meilleurs souvenirs la ville suivante est Arzac Arasigué un vrai nom à consonance béarnaise l'étape entre Arzac Arasigué et Arthès de Béarn est pratiquement sans dénivelé et entièrement en pleine nature après Arthès de Béarn le terrain descend en pente douce jusqu'à Maslac au milieu des champs de maïs toujours et encore en bordure du chemin on peut remarquer comme depuis plusieurs jours d'ailleurs qu'une association plante des espèces anciennes d'arbres pour conserver ce patrimoine végétal on longe la rivière le gaffe de Pau et le chemin grimpe ensuite vers l'abbaye cistercienne de Sauvelade et sa magnifique chapelle de style roman en forme de croix grecque qui date du XIIIe siècle les bâtiments ne sont plus occupés par des moines et servent de lieu de rencontre et de réception dans les dépendances de l'ancienne abbaye une odeur de pain chaud flotte dans l'air bonne occasion de se faire préparer le casse-croûte de midi la Varynx la ville suivante est encore en Béarn ce fut longtemps une ville frontière entre les royaumes de Navarre et de Béarn et la présence du gaffe d'Oloron qui passe à la Varynx fait en sorte qu'une douane y fut longtemps instaurée pour y percevoir la taxe sur le sel la Gabelle la ville est ceinturée par la première enceinte bastionnée de France qui date de 1538 ses remparts de terre sont percés de portes et le GR 65 traverse l'une d'elles c'est celle que vous voyez sur la photo quand on quitte la ville c'est d'ailleurs par cette porte-là qu'on quitte la ville de Navarre alors cette garnison fait en sorte et explique pourquoi Navarre a été jusqu'à la fin du XIXe siècle une ville où il y a eu beaucoup de soldats une ville de garnison durant le déjeuner au gîte l'hôtesse passionnée d'histoire et plus particulièrement de l'histoire de son coin de pays nous explique la distinction à faire entre Pays basque et Béarnes et le fait qu'il ne faut pas mélanger les deux quand vous êtes au Pays basque vous êtes au Pays basque mais tant que vous n'êtes pas au Pays basque vous êtes encore en Béarnes et les Béarnes et les Basques ils sont très jaloux chacun de leur identité c'est au cours de cette journée en franchissant la rivière qui s'appelle Saison qu'on entre finalement en Pays basque et que les montagnes sont de plus en plus visibles même si elles demeurent encore assez éloignées malgré tout le paysage et le style des maisons changent on marche au milieu des prés il y a presque plus de maïs lesquels prés sont colonisés par les belles d'Aquitaine la race de vaches locales le rouge et le blanc dominent sur les maisons du Pays basque typiques avec leurs grands toits en traversant les villages on trouve dans chacun d'eux le fronton le fronton devant lequel s'affrontent des équipes de pelotes basques malheureusement on n'a pas le temps d'attendre on passe un coup de vent on n'aura pas la chance donc de voir un affrontement de pelotes basques la dernière étape avant Saint-Jean-Pied-de-Port s'effectue à Ostabat on longe on loge dans une grande ferme qui fait également gîte au souper quatre générations sont réunies avec les trois pèlerins que nous sommes entre eux ils parlent basque qui est une langue incompréhensible pour nous ils parlent aussi français bien sûr et c'est ainsi qu'on apprend que le propriétaire qui est le plus âgé qui garde en permanence son béret sur la tête a vécu 25 ans je vous le donnerai en mille en Californie où il a émigré étant jeune pour garder les troupeaux et par la suite pour travailler dans les vignobles il est revenu au pays pour se marier et fonder sa famille quelle expérience accumulée quelle soirée inoubliable pour nous quel terrible accent quel terrible accent ces basques ils ont qu'en français ils parlent ils inversent les mots comme ça au départ le lendemain matin la fermière nous emmène de bonne heure jusqu'au village où nous faisons pour une dernière fois provision de pain et de charcutage d'excellente qualité pour le lunch du midi le trajet entre Ostabat et Saint-Jean prévoyait quelques obstacles selon les guides et notamment un col à 365 mètres en fait il n'en est rien ou plutôt on ne l'a pas remarqué et la marche a même été très agréable nos corps étaient finalement habitués l'arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port se fait en après-midi il y a foule et on entend parler toutes les langues au bureau de l'accueil pèlerin il y a la queue mais nous faisons tout de même tamponner notre crédentiel et bien sûr nous prenons la traditionnelle photo sur le pont romain sur la Nive près de l'église de l'Assomption nous rencontrons aussi la jeune japonaise perdue de vue depuis quelques jours et quelques autres pèlerins croisés ou dépassés en chemin c'est le moment des adieux on voudrait presque continuer avec celles et ceux qui poursuivent jusqu'à Compostelle avec certains dont on a conservé les adresses courriels on aura l'occasion d'échanger plus tard voire de se donner rendez-vous sur le chemin comme on l'avait fait en 2017 avec un couple de Danois rencontrés en 2016 le chemin fait le lien le chemin tisse sa toile d'amitié nous sommes encore en contact avec ces Danois ces Australiens ces Allemands et autres Japonais et Français rencontrés durant nos périples et nous avons hâte de nous retrouver de peut-être les retrouver sur le chemin c'est la partie qui la partie sur le GR65 est terminée je vais prendre quelques minutes avant la période de questions je vais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu de la deuxième thématique qui est Compostelle en temps de COVID j'ai donc marché en 2021 en 2022 je vous explique les préparatifs que j'ai été amené que j'ai été amené à faire pour ces deux marches d'abord bien sûr le passeport sanitaire du Québec il est indispensable pour prendre l'avion il vous permet d'entrer en Europe et il est gratuit ensuite en fonction des pays que vous allez visiter je ne sais pas si ça sera encore valable en 2022 mais en tout cas ça l'était en 2021 il y avait donc un espèce de passeport sanitaire comme au Québec qui s'appelait le certificat COVID numérique et il était valable pour tous les pays de l'Union Européenne on l'utilise on l'utilisait comme au Québec pour accéder au commerce au restaurant au gîte à tous les endroits et ça c'était gratuit je vais vous montrer un modèle dans la diapositive suivante ensuite bien sûr il a fallu faire un test PCR datant de moins de 72 heures ça c'était indispensable pour monter dans l'avion et ça c'est pas fait par le ministère de la santé c'est pas gratuit ça coûtait 150 dollars en 2021 et puis comme moi j'avais pris un vol entre Montréal et Genève je me suis renseigné sur les formalités à l'arrivée à Genève et donc j'avais préparé par sur le site du consulat général de Suisse un formulaire de débarquement donc ça c'est le formulaire que j'ai montré à l'officier de police suisse quand je suis arrivé ça c'était gratuit et bien sûr ça vous prend une carte pour une carte d'accès à bord pour l'avion mais ça tout quand à chaque fois qu'on prend l'avion on a une carte d'accès à bord et on peut la télécharger bien sûr c'est gratuit alors qu'est-ce qui se passe pour 2022 ça date d'avant-hier le gouvernement ne recommande plus de ne plus voyager bonne nouvelle les tests antigéniques négatifs pour leur tour sont acceptés pour revenir au Canada ils sont moins coûteux et plus faciles à faire cependant c'est pas des tests que vous pouvez faire vous-même ces tests-là doivent être faits par un laboratoire un service de santé ou un fournisseur agréé le jour ou la veille du départ sinon c'est le test PCR il sera peut-être plus utilisé quand vous prendrez l'avion je ne sais pas mais il doit toujours être fait actuellement il est encore en vigueur à ce que j'en sais et il doit être fait 72 heures avant le retour au Canada moi je l'avais fait faire en France avant de partir et ça m'avait coûté 50 euros donc voilà le certificat COVID que je m'étais que je m'étais imprimé avant de partir et comme vous voyez ça correspond exactement au pass sanitaire avec un code qui malheureusement n'est pas lu par les téléphones français ou autres donc c'est pour ça qu'il fallait prendre il fallait avoir le certificat ou le pass sanitaire européen ça c'est le document qui m'avait que j'ai imprimé que j'ai utilisé à partir des informations du conseil général de Suisse donc vous voyez il y avait ma date d'arrivée le numéro du vol et ma place dans l'avion qui permettait de me retrouver au cas où j'aurais été proche de quelqu'un qui aurait été déclaré positif à la COVID par la suite alors qu'est-ce que je vous recommande de faire si vous marchez en 2022 visiter les sites internet des représentations consulaires au Québec et au Canada des pays que vous allez visiter si vous allez au Portugal le consul général du Portugal à Montréal ou l'ambassade du Portugal à Ottawa même chose pour l'Espagne pour la France pour la Belgique pour la Suisse bref et il faut faire ça systématiquement parce que les conditions changent tout le temps et en plus tous les pays européens n'ont pas les mêmes règles sanitaires visitez aussi le site de la compagnie aérienne que vous allez utiliser pour voyager de même que le site des affaires mondiales Canada le ministère des relations internationales et de la francophonie du Québec Santé Canada Santé Québec même le site de l'agence des services frontaliers du Canada prenez aussi connaissance des conditions imposées par les autorités canadiennes et étrangères tant pour l'aller que pour le retour parce que ces conditions évoluent dans le temps on espère qu'elles évolueront pour le mieux au fil des semaines qui viennent inscrivez-vous à Arrive Canada pour les formalités de retour au Canada c'est un dossier que vous pouvez remplir en ligne vous le remplissez à l'aéroport avant de prendre l'avion pour le retour si vous n'avez pas téléchargé dans votre téléphone Arrive Canada vous allez être obligé de remplir dans l'avion ce document-là et vous présenterez ce document-là à l'officier de l'agence des services frontaliers et éventuellement vous pouvez vous inscrire à l'Aerte COVID pour être retracé au Canada après votre retour donc pour votre retour encore une fois téléchargez dans votre téléphone le dossier Arrive Canada remplissez-le en ligne téléchargez-y les résultats de vos tests de dépistage et comme ça en arrivant à Dorval vous présentez votre document à l'agence des services frontaliers et au BORN aux mêmes agents que ceux que vous voyez d'habitude et attendez-vous éventuellement une fois que vous aurez récupéré vos bagages à devoir passer à un autre test PCR avant de rentrer chez vous et ça c'est gratuit je dois vous dire que moi quand je suis revenu de Compostelle en octobre 2021 j'ai été malchanceux j'ai dû effectivement passer le test PCR à ce moment-là c'était aléatoire ils en prenaient un sur je ne sais pas trop combien ils évitaient d'obliger les femmes avec des bébés à faire deux heures de queue supplémentaires en arrivant à Dorval depuis octobre 2021 le test a été devenu au moment de la vague Omicron le test a été rendu obligatoire il n'était plus aléatoire il a été rendu obligatoire pour tous les passagers qui arrivaient et maintenant il est à nouveau aléatoire donc si vous êtes chanceux vous passerez au travers si vous n'êtes pas chanceux vous serez obligé de passer le test en arrivant à Dorval et voilà le document que vous pouvez télécharger dans votre téléphone alors il y a votre nom il y a le numéro du vol et puis il y a un code et tout ça c'est élu par les agents des services frontaliers donc en conclusion des exigences sanitaires beaucoup plus strictes qu'en 2021 qu'en 2020 partout dans les aéroports dans les transports en commun dans les commerces dans les lieux de culte et de culture dans les hébergements partout des contrôles sanitaires plus serrés aussi tant à l'aller qu'au retour en 2021 par rapport à 2020 en 2020 quand j'y suis allé on était 25 personnes dans un avion de 255 places on a eu de la place pour dormir c'était parfait en 2021 c'était presque presque avion complet et j'anticipe qu'en 2022 ce sera un retour tout à fait à la normale c'est à dire que l'avion sera complet complet les avions seront complet complet les gens ont assez hâte de voyager donc si vous marchez en 2022 préparez-vous encore plus qu'à l'habitude mais malgré tout j'anticipe comme vous et je souhaite en tout cas que les mesures se voient allégées bref je vous souhaite un plaisir toujours renouvelé de parcourir le chemin merci de votre attention alors merci beaucoup et puis je vous souhaite je vous souhaite de profiter du chemin autant que j'ai pu en profiter que je compte en profiter encore merci François merci infiniment pour le partage la générosité puis c'est une invitation aussi lorsque vous vivez des expériences à Compostelle ou ailleurs de les partager un ça aide souvent à les enraciner et aussi ça fait des heureux pour tous ceux et celles qui entendent ces bons témoignages donc merci François merci André pour l'animation à la prochaine bonne soirée tout le monde pour l'animation